Comment je vois le Rwanda ? Franchement le Rwanda c'est un beau pays et je connaissais le Rwanda pour être venu avec mon ancienne équipe la saison passée avec DSMP. On est venu jouer contre la Eskigali et déjà lors de ses séjours là j'ai trouvé le Rwanda un pays formidable. Donc les cinq mois, six mois que j'ai fait ici avec Yovo Sport, j'ai choisi Yovo Sport, j'ai choisi le Rwanda. J'ai signé au mois de juillet 2022, j'ai signé avec Yovo Sport et je voulais venir au Rwanda. Je voulais absolument venir au Rwanda parce que je connaissais le pays et le pays du Rwanda m'a toujours attiré. J'aime le Rwanda, c'est un beau pays. J'avais d'autres propositions, je pouvais aller à Platinum Football Club au Zimbabwe, je pouvais aller dans des équipes au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud. J'avais plusieurs propositions, j'avais même une proposition du Koweït. Mais je tenais au Rwanda. Moi mon choix, mon cœur, mon esprit c'était pour le Rwanda. C'est pourquoi avec le président de Yovo Sport Juvenal, on s'est rencontré à Bruxelles. J'ai appelé, il m'a appelé, on s'est fait pour se voir à Bruxelles parce que moi j'avais choisi le Rwanda. Parce que qualité de vie au Rwanda, en dehors de la vie professionnelle, en dehors du football, au Rwanda il y a une qualité de vie qu'il n'y a pas dans d'autres pays. J'ai l'expérience d'avoir travaillé pendant trois ans, trois ans et demi au Ghana. En Guinée d'abord, c'est trois ans que j'ai fait en Guinée. Et puis j'ai fait une année au Ghana. J'ai fait une année dans mon pays d'origine, à Kinshasa, RDC Congo. Et je peux vous dire que qualité de vie, qualité aussi de travail, c'est pas comparable avec le Rwanda. Vraiment c'est pas comparable. Surtout en Guinée. La Guinée, c'est le pays qui m'a fait découvrir, qui m'a fait connaître l'Afrique et qui m'a fait, moi, me connaître en Afrique. Mais les conditions de vie là-bas étaient très, 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 très difficiles. Et je vous dis, je tenais à venir au Rwanda. Vous voyez, je suis bien installé. J'ai une belle maison de cinq chambres. J'ai mes enfants qui sont à Bruxelles. J'aurais souhaité que mes enfants viennent me rendre visite, passer des vacances. J'ai choisi le Rwanda parce que Kigali, c'est qu'il y a deux heures de vol en avion. C'est qu'à deux heures de Kinshasa. Kinshasa, c'est chez moi. J'ai de la famille. J'ai une maison à Kinshasa. Donc je peux avoir un temps libre et faire un aller-retour pour Kinshasa. J'ai ma famille là-bas aussi. J'ai mes business là-bas. Donc je voulais être ici à Kigali. Je pensais aussi mettre mes enfants à l'école belge de Kigali. Je suis belge, donc ça pesait dans la balance. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent en platinum au Zimbabwe. Mais c'est pays anglophone. Il n'y a pas les lycées français. Il n'y a pas l'école belge. Donc j'ai voulu être au Rwanda et je trouve que c'est un magnifique pays. C'est une fierté. C'est un pays qui peut être la fierté, l'une des fiertés de l'Afrique. C'est développé. Il y a des opportunités. Il y a la sécurité. Il y a une qualité de vie extraordinaire qui est rare pour un pays d'Afrique. Sincèrement, je ne connaissais pas très bien Kiyovo Sport avant de signer. Pour moi, le Rwanda, le football rwandais, en tant que technicien, en tant que spécialiste du football, quand j'étais dans les autres pays que j'ai travaillé avant, on vous parle du Rwanda, la première idée que vous avez en football, c'est Apierre. Tu sais que ça, c'est le grand club du Rwanda. Tu sais que le rival du Apierre, c'est Rayon Sport. Et puis, je me suis très intéressé au football rwandais. Lorsqu'en Confédération Cup avec DSMP, on devait affronter à Eskigali, qui je ne connaissais pas aussi très bien. Mais j'ai envoyé les scottes, j'ai envoyé mes collaborateurs. Quand le tirage au sort est sorti l'année passée, j'ai envoyé plein d'espions venir. J'ai dit, va voir un peu les matchs, va voir un peu les championnats. Ils ont regardé, j'ai eu au moins, avant d'affronter la Eskigali, j'ai eu sept rapports de l'équipe. J'ai des gens qui sont, je connais ici, il y a des Belges ici au Rwanda. Donc, j'ai demandé, tiens, va une fois au stade, voir la Eskigali. On a envoyé un scott du DSMP. Il a passé une semaine, il a regardé les championnats. Il a même été aux entraînements de la Eskigali. Et là, j'ai compris que tiens, il y a encore un club qui est pas mal. C'est la Eskigali qu'on va affronter. Et je me suis dit, tiens, il n'y a pas que Rayon Sport, il y a la Eskigali. C'est une bonne équipe avec un joueur qui nous avait causé beaucoup de problèmes contre DSMP sur Koufran. Match allé, match retour, ils marchent sur Koufran, ils s'appellent Pierrot. Donc, c'était une bonne équipe. C'était pas facile de gagner contre eux. Et c'est là, dans ce championnat, que j'ai découvert l'une ou l'autre équipe rwandaise comme Kyovo Sport, qui a été l'adversaire de la Eskigali. Notamment aussi, Gasogi United, où j'ai découvert un confrère, Bukasa, qui était le coach la saison passée. Donc, on a fait un peu de relations avec eux. Quand nous sommes venus avec DSMP, il est venu nous rendre visite, nous donner un peu de conseils, des tuyaux. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à connaître le football rwandais. Mais quand je suis à DSMP, moi, le club, en tant que techniciens, si je dois venir travailler au Rwanda, le club qui m'intéressait, c'était Rayon Sport. Via un ou deux agents. Pas moi, personnellement. J'ai pas personnellement eu le contact. Mais il y a des agents qui m'ont contacté, qui m'ont dit, tiens, est-ce que Rayon Sport, ça va, ça peut t'intéresser ? Je dis, oui, bien sûr que ça peut m'intéresser. Ça, c'est un bon club. Un très bon club. Et puis, le choix a été fait, si je me rappelle bien, je ne pouvais pas me libérer des DSMP. Et je pense que le choix a été fait sur un entraîneur brésilien ou portugais. Le choix a été fait sur lui. Sinon, moi, j'aurais souhaité venir à Rayon Sport. Après, mon contrat était terminé avec DSMP. Il y a eu le nouveau mandat d'un nouveau président. Vous savez, à DSMP, le président qui était là, il était le conseiller aussi du chef de l'État en matière stratégique. Donc, on était très bien. J'ai gagné très bien ma vie. Mais après, la République a décidé que les personnes qui sont dans le gouvernement ne peuvent plus être actifs dans le milieu du sport. Donc, le président a laissé son mandat. Et le nouveau président qui est venu, il est venu avec une nouvelle direction, un nouveau comité, tout ça. Et il a eu le choix de ne pas prolonger mon contrat. Il avait son staff à lui, tout ça. Donc, voilà, moi, j'étais avec l'étiquette que je suis le coach de l'ancien président. Donc, c'est vrai qu'on avait une très bonne relation, qu'on était pratiquement des amis. On a gagné la Coupe nationale du Congo. J'ai gagné très bien ma vie. Et voilà, on m'a libéré. Et puis, j'étais libre. J'ai un peu, comme je vous dis, j'ai eu des propositions Platinum, Afrique du Sud, Maroc, Soallo. Et puis, un agent m'a dit, tiens, qui veut du sport ? Et on cherche un coach. C'est comme ça que j'ai été en contact avec Juvenal. On s'est rencontrés à Bruxelles pour parler des projets. Il y avait aussi d'autres coachs que lui avait contactés. Et notamment Patrick, aussi un belge. Et moi, je pensais qu'il allait conclure avec Patrick. C'était pratiquement fait. Et puis, quand il m'a rappelé, j'ai dit, OK, moi, c'est le Rwanda que je veux. Donc, je n'ai pas encore engagé avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est un peu passé. Alors, comme je vous dis, je ne connaissais pas vraiment le Kyobo Sport. Mais quand j'ai le contact, je m'intéresse un peu à l'équipe. Je prends les informations, je fais mes recherches. Et je vois que, waouh, déjà l'histoire. L'histoire du club. On pense que le grand club, c'est Apierre et Réon. Mais c'est Kyobo Sport. Et le grand club du Rwanda aussi. C'est le club, disons, le plus populaire. Il faut bien classer le club. Le plus grand palmarès, c'est Apierre ou peut-être Réon. On sait qu'Apierre a beaucoup de moyens financiers. Mais le cœur de Kigali, c'est Kyobo Sport. À mon avis, il y a une histoire. C'est un club ancien. Vous savez, c'est comme en France, il y a des clubs historiques comme Saint-Etienne. Aujourd'hui, si vous parlez de la France, vous allez dire, tout le monde va voir le PSG. Mais Saint-Etienne, c'est un grand club avec qui des grands joueurs français sont passés. Les Dominique Rocheteau, etc. Et je pense que Kyobo Sport, c'était un peu la même chose. J'ai un ami à Bruxelles, un ancien joueur de l'Amavoubi international, Désiré Mbonaboussia. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit Kyobo Sport, ce n'est pas un petit club. Ça, c'est le club de Kigali. Ça, c'est le club du centre de Niamirambo. Un club très populaire. Un club qui a été champion, qui a été historique. Mais ça fait très, très, très longtemps. Donc, si je vais travailler là, à Kyobo, je prends l'identité du club. Je m'identifie au club, à la culture du club. Moi, quand je travaille dans une équipe, je dois connaître, dans un club, je dois connaître son historique pour pouvoir m'inspirer, m'imprégner. Donc, ça devient mon histoire. Et je dis, waouh, ça fait si longtemps qu'ils ne sont pas champions qu'ils ont bien gagné. Et je prends les informations. Je vois que l'année passée, ils ont terminé deuxième à un point du champion, à un point de la pierre. Donc, cela prouve que oui, ce n'est pas une petite équipe. Il y a des bons joueurs. Il y a eu du bon travail qui est fait. Le coach Francis a laissé du bon travail. Moi, quand je reprends Kyobo, je dis, mais merci. Le coach Francis m'a laissé un bel héritage. Il faut continuer sur cette lancée. Il y a tout pour être champion. Donc, le projet est qu'ils ont raté la saison passée, les championnats. Et cette saison, on va essayer, on doit être champion. Et là, je suis encore à Bruxelles. Je pense, j'ai regardé 15 matchs dans des vidéos, dans des YouTube. Je regarde. Je dis, mais ça, c'est une grande équipe. Ça, ça joue. Vous savez, Tony, j'ai vu, j'ai vu, j'ai l'expérience du football en Afrique, en Belgique. J'ai travaillé à Anderlecht avec les U19. Il y a des gars que j'ai entraînés qui sont dans l'équipe nationale belge. Il y a des gars qui jouent en France, en Ligue 1, en Belgique, en Ligue 1. J'ai été en Guinée. J'ai affronté des grands clubs comme l'Oréa. L'Oréa, c'est de Conakry. Le Afia. J'ai été au Congo. J'ai eu un grand club comme le DSMP. Imana. On a joué Mazembe. On a joué V-Club. On a joué la Confédération Cup. J'ai vu le haut niveau. Et je peux vous dire que l'équipe de Kyobo Sport, c'est le haut niveau. Il y a des bons joueurs. Il y a des très bons joueurs. Et vous savez, je ne suis pas vite, vite impressionné par un joueur. Parce que j'ai vu des gens qui jouent à très haut niveau. Mais je peux vous dire, il y a des joueurs comme Faudouard, Pichou, Abedi, Serremogo, Bienveni Mungenzi, Fred Moosi. Mais ça, c'est des talents pires. Et quand je vois ça dans mes informations, dans mes recherches, je dis non, je vais travailler là. On peut, on peut, on doit être champion avec cette équipe. On arrive, on commence très bien les championnats. Trois premières journées, c'est trois victoires. On fait quelque chose de bon. Un moment, il y a un peu de repos. On nous organise la Cup Madin Rwanda. À la base, moi, cette Cup, je me dis, ok, c'est un truc amical, je vais faire tourner l'équipe, faire un peu des tests. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le championnat et la Peace Cup. Mais Juvenal me dit, non, il faut gagner cette Cup-là. Je dis, ah, tu veux ça ? Tu veux le Madin Rwanda ? Je dis, on va gagner, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas amical, on ne fait pas des tests, on fait l'équipe type. Tu veux gagner ça ? Je dis, on va gagner, ok. On prend un rayon, on court en demi-finale, rayon en finale, on les gagne. Ce n'est pas facile, parce que c'est des bonnes équipes aussi. En championnat, on joue encore rayon. Deux semaines après la finale de Madin Rwanda, on gagne encore rayon. Donc, je pense que quand j'arrive, j'ai aussi une méthode de travail que peut-être au Rwanda, on ne connaît pas. Alors, j'avais prévenu, j'avais prévenu Juvenal. Si tu veux que je sois ton coach, ok. Je vais t'apporter, d'abord à l'équipe et aux joueurs, je vais apporter le professionnalisme, la rigueur, la discipline. Ça, c'est ma façon de travailler. On a commencé à faire quelque chose et tout le monde était étonné. Et dire ça, ça ne se fait pas au Rwanda. Qu'est-ce qui ne se fait pas au Rwanda ? Que le premier entraînement de la journée commence à 9h30. Le deuxième entraînement sera à 15h30. On s'entraîne deux fois par jour. Comme ça se passe en Europe. Comme on m'a appris à faire le travail. Nous sommes des professionnels. Les joueurs de football sont professionnels. Comme tout travailleur dans n'importe quelle entreprise, tu passes ta journée entre 6h du temps à 8h du temps au club de football, à ton travail. Si parfois l'après-midi, on n'a pas un deuxième entraînement, donnez-moi les caméras, les projecteurs, les écrans, des plasmas. Je dois faire des projections vidéo pour corriger certaines erreurs du match des joueurs. Donc voilà ma façon de travailler. Pour vous dire, j'estime qu'on a fait du très bon travail. On joue la finale contre Rayon Sport, si je me rappelle bien, à 18h. Donc à 19h45, on gagne le match. À 20h, on a remis les trophées. Je suis rentré chez moi à la maison à 3h du matin, parce que de quitter le stade, Kigali Stadion, on a été bloqué par la foule d'un Yamirambo centre. Quelle fête ! Tout le monde est content. On me remet le trophée. On me dit, monte au gradin, va remettre ce trophée à Givénal. Les photos de ça sont sorties. Les supporters étaient là, les comités étaient là. Je suis dans le bus, on est bloqués. Jusqu'à 3h du matin, c'est la fête d'Agnamirambo. Tout le monde est content. Je me dis, mais le jour qu'on gagne la piscope, ça va être comment ? Si on gagne le championnat, ça va être comment ? Petit tournoi amical comme ça, les gens sont heureux. On me dira, coach, comprends-nous ? Ça fait 20 ans qu'on n'a jamais soulevé un trophée. Qu'il soit même amical ou qu'il soit même officiel. Et je pense que j'ai été même à la remise officielle de Madin Rwanda à l'hôtel, à côté d'un hôtel au centre. Madin Rwanda, c'est une grande organisation. Je pense que c'était la première édition. Mais je pense que les prochaines éditions d'ici 2-3 ans, ça va être quelque chose d'important. Parce que l'organisation Madin Rwanda, c'est quelque chose d'important. C'est une organisation qui fait beaucoup d'oeuvres, qui entreprend beaucoup de choses dans différents secteurs. Donc, s'ils se lancent maintenant dans le football, c'est qu'on doit respecter ça. Et ça ne va pas être un petit tournoi amical. Non, c'est quelque chose qui peut être dans un palmarès d'un club rwandais. Comme il y avait à l'époque East Cup, East Cup Africa ou Kagame Cup. Ce n'est pas petit. Quand vous gagnez un trophée, ce n'est pas petit. Mais c'est vrai que moi quand je dis ce qui est intéressant, c'est de gagner la compétition qui va nous donner le billet, le ticket d'aller en compétition africaine. Ça, c'est ça qu'on cherche. Mais quand même, je pense qu'on doit aussi ne pas négliger les palmarès qu'on peut faire. Cette année, c'est la première édition de Madin Rwanda. On peut être fier que quand on va mettre la plaque, la première édition, c'est Kyivu Sport qui l'a gagnée. On attend maintenant le successeur la saison prochaine, si ça va être une autre équipe ou si ça va être encore Kyivu Sport qui va gagner ça. Il faut que la fédération puisse obliger tous les clubs à participer à ce tournoi. Il n'y a pas que ça. On commence bien la saison. Trois victoires consécutives et un 9 sur 9. Et puis, je ne me rappelle même plus très bien, il faut que je regarde mes notes. Le premier petit couac, c'est contre Sunrise. Première défaite, c'est contre Sunrise. Mais la semaine avant le match contre Sunrise. Moi, vous savez, je suis un coach. Je peux vous dire, si on gagne un match, c'est les joueurs qui sont à féliciter. Même si j'ai contribué à ça, mais féliciter les joueurs. Mais si on perd un match, je vais vous dire la vérité. J'ai ma responsabilité dedans aussi. Moi, je prends mes responsabilités. On perd le premier match contre Sunrise. On avait eu des problèmes la semaine. Je n'ai pas été ce coach-là qui a travaillé au niveau technico-tactique. J'ai plutôt fait un travail tous les jours d'un papa qui résout des problèmes. Des joueurs viennent me trouver, mais je n'ai pas eu ma prime. Mon bonus des signatures, je n'ai pas eu. Je ne suis pas payé, etc., etc. Et je fais le rôle d'intermédiaire entre le bureau et le terrain. D'un côté de dire, président, mais il y a des joueurs qui se plaignent. Il faut les payer. Parce que si tu ne les payes pas, le rendement va descendre. On me dira, d'autres ont été payés. Ils doivent jouer. Ils ne peuvent pas se plaindre. Donc, on est dans un micmac que je ne comprends pas. Et je sais que ce jour-là, il n'y a pas toute l'équipe qui est unie. Il y a d'autres qui ont été satisfaits au niveau salarial et d'autres qui sont déçus. Mais moi, je continue maintenant à faire mon... J'essaye. Ce n'est pas facile. Mon travail de motivateur, mon travail de rassembleur que les gars ont joué contre Sunrise. On doit gagner pour continuer notre bonne performance qu'on a faite depuis le début. On est premier au championnat. Et là, il y a le premier couac contre Sunrise. où je reconnais aussi ma responsabilité. J'ai fait quelques erreurs. À la base, je ne sais pas si c'est des erreurs. Je devais faire des choix. Parce que je vous dis, je travaille sur des bases, sur des méthodes qui sont le professionnalisme, la rigueur et la discipline. Et il commençait à avoir trop. « Non, je ne suis pas payé. C'est ci, c'est là. » Donc, j'ai écarté certains joueurs. Des joueurs importants. Parce que trop de paroles, trop de paroles, si on n'est pas payé, on fait la grève. Donc, j'ai écarté certains joueurs, notamment à Bédi. Et j'ai donné la chance à Mouchaba. Pour moi, quand j'arrive à Kiovo Sport, j'ai une équipe de très haut niveau. Où personne n'est remplaçable. Mais ce jour-là, je vois qu'il y a des gars qui n'ont pas le niveau. Il y a des titulaires que tu ne peux pas te priver. Notamment à Bédi, tu ne peux pas te priver d'A Bédi. Je le dis clairement. Mouchaba n'a pas le niveau d'un Abédi. J'aime travailler aussi avec des jeunes joueurs qui ont une marge de progression. J'ai un système de jeu. C'est un système un peu allemand. Où il faut courir. Beaucoup. En perte de balle. Celui qui ne court pas pénalise l'équipe. On doit tous chasser le ballon, tous faire le high-press en perte de balle. Et il y a certains joueurs qui ne le faisaient pas. Donc c'est une première défaite qui pour moi m'a dit ok, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai compris aussi une certaine mentalité. Qu'à Kiovo Sport, il y aura toujours des complaints. Je suis payé, pas payé, tchic et tchac. Donc à moi maintenant, comme un bon technicien, comme un bon général de maître de l'ordre, je vais me baser sur l'état d'esprit. Celui qui veut d'abord jouer et mettre ses problèmes administratifs et financiers à part, c'est d'abord jouer pour le cuisson de Kiovo Sport. C'est une situation où ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison. Et ce n'est pas à moi de les payer. Moi je ne peux pas le faire. Je ne suis pas le président. Je ne suis pas un dirigeant. Je suis certes un cadre supérieur. Un coach, c'est un cadre supérieur. Je ne suis pas au même niveau des joueurs. Donc, ils ont raison les joueurs. Et ce que je peux faire pour les joueurs et pour les dirigeants, c'est de faire un rôle intermédiaire. Un rôle de conciliateur. D'essayer de réconcilier les gens. Vous êtes les dirigeants. Vous êtes le président. Mets-toi en ordre vis-à-vis des joueurs. Les joueurs, vous êtes satisfaits. Mets-toi en ordre vis-à-vis des dirigeants en gagnant les matchs. Moi, j'ai toujours défendu l'employeur, le patron. Qui nous paye ? J'ai toujours dit. Mais non, attends. Attends. Mes joueurs, attends. Il n'a pas dit qu'il ne va pas vous payer. Il a dit patiente. Comme toute entreprise, tu peux avoir un peu de retard. Tu peux avoir un peu de problèmes. Mais il sait qu'il vous doit ça. Mais toi, continue de travailler. Parce que nous sommes des footballeurs. Si tu arrêtes de travailler, tu perds quelque chose qui est pire que l'argent peut-être. Pire que ton salaire. C'est ta condition physique. Parce qu'il y avait des joueurs. Si on ne me paye pas, je ne viens pas à l'entraînement. Mais c'est toi qui vas te perdre. Viens travailler ton corps. Viens travailler à l'entraînement. L'entraînement, c'est que les gens doivent comprendre. Le footballeur rwandais. L'entraînement, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour toi-même. Alors d'autres m'ont dit, non tu as raison coach. Mais on ne va plus travailler au club. On ne va plus travailler dans l'équipe. On travaille chez nous à la maison. Et c'est là que je dis, vous vous blaguez. Vous blaguez. L'entraînement que toi tu fais à la maison, tu penses que c'est le même niveau que l'entraînement que moi je peux te dispenser. L'entraînement que je peux programmer. Moi diplômé de l'UFA. Je sais comment te programmer un entraînement de haut niveau. Pour te faire progresser. Donc c'est tout ça qu'on a essayé de faire. Ouais bon. Après, on étincelle. Et puis on va aussi à Guissény. Où ça se passe. On se fait remonter de deux buts. Mais après tout cela, quand même, il faut, comme on dit en français, garder l'église au milieu du village. Moi je ne vois pas où c'est dramatique. Une équipe de football. Il n'y a aucune équipe au monde. Si tu as 60 matchs. Là nous on a, disons on a 30 matchs en championnat. Plus la Peace Cup. Je vais vous dire la vérité. Une équipe ne peut pas gagner tous les matchs. C'est très rare. C'est très rare. Peut-être Pierre avait fait un moment, je ne sais pas si c'est avec mon confrère Darosa ou bien Adil. Ils ont fait 50 matchs sans défaite. C'est une très grande performance. Mais le Real de Madrid perd des matchs. Parfois tu vois le grand Real de Madrid va jouer contre Petit Clep Eibar. 0-0. PSG va jouer contre Dijon. Match nul. 1-1. Ça c'est fait. Je pense que c'est un problème. Il y a un moment donné, en tant que coach, tu analyses le problème, tu te dis, on manque de régularité. Mais c'est ça mon travail. Maintenant, je dois dire aux joueurs, soyez réguliers. Parce que le problème, ça c'est l'expérience que j'ai partout. Au Congo, c'était pareil. Tu joues contre Mazembe. Le président te met 5 jours à l'hôtel. Le président te donne tout. Il vient te faire des doubles, des triples primes. Les joueurs sont motivés. Tu sais que non. En tant que coach, tu ne dois même plus parler. Tu sens la rage des joueurs. Tu vas jouer contre Kouya. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas à l'hôtel. On n'a pas de doubles primes. Les joueurs se pensent, on va taper l'équipe là. Ok, on s'est fait piéger. C'est un peu ça aussi que ça s'est passé ici à Kyogu. Mais moi, j'ai l'expérience de ça. Je sais ça. Quand on joue à Routziro, étincelle, j'ai dit les gars, attention. Attention. Et le même niveau de concentration que contre les grands clubs, que contre Rayon. Et la même motivation. J'incite aussi les dirigeants, les présidents. Viens parler aux joueurs. Dis-les que non, le match là est important. Moi, j'ai donné des interviews d'après-match. Moi, c'était plus important pour moi de gagner contre Gasogui que Rayon. Pour être champion, c'est gagner toutes les petites équipes. Après, tu sais que quand tu joues contre les équipes du top 4, à Pierre, Rayon, à Eskigali, tu sais que non. Le match va être fermé. Le match va être trop tactique. Il y aura beaucoup d'enjeux. Donc, si tu te permets de faire match nul, tu as gagné quelque chose. Tu consolides ta première place. Mais toutes les petites équipes, tu dois les gagner. Et tu peux les gagner parce que nous, on a la qualité. Il y a les bons joueurs. On peut les gagner même si, je vais vous dire quelque chose, le championnat rwandais n'est pas facile. Même une petite équipe peut tenir la tête à un grand club. Le dernier peut battre le premier. Surtout que quand ils jouent contre un grand club à Pierre, Rayon, Kigali, Kiyovo, ils sont trop motivés. Parce que eux aussi, leur président leur dit, tu gagnes des grands clubs là. Double prime, triple prime. C'est ce que nous devons prendre conscience. Les joueurs devaient prendre conscience de ça. Qu'ils jouent contre nous là, ils sont motivés. Mais c'est comme quand tu veux bagarrer contre ton petit frère. Le petit frère veut gagner le grand frère. Mais l'orgueil du grand frère doit dire que non. Mais tu es mon petit. Tu es mon petit. Tu ne veux rien, tu ne peux rien me faire. C'est cette mentalité là qu'on doit avoir. Et puis bon, ben voilà, on s'est fait un peu piéger à Ghissény. On gagne Rayon. Et puis Gasogui, ce n'est pas la même chose. Mais on rentrait dans une semaine, dans des trois semaines, où tu affrontes Rayon, Gasogui, Kigali. Donc c'est des classico. Et j'ai dit là, c'est les trois matchs. Là, tu es lancé. Merveilleux contre Rayon. Gasogui, nul. Après Kigali, nul. 30 premières minutes, magnifique. Tu mènes 2-0. Magnifique, haut niveau. Physiquement, on est là. Tactiquement, on est là. Système de jeu. Possession du ballon. À la mi-temps, on a arrêté de jouer. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est quelque chose qu'en venant au Rwanda, j'ai découvert. Comme je vous ai dit en début, le Rwanda, c'est un magnifique pays. Mais la mentalité n'est pas magnifique. La mentalité n'est pas bonne. Quand tu me regardes là, quand la caméra est devant moi là. Moi, j'ai la tête de quelqu'un qui fait du betting. Vous êtes un coach professionnel. Quel intérêt ? C'est ici que je vois des trucs insensés, invraisemblables. Quel intérêt ? Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Je ne sais même pas quoi répondre. Qu'est-ce que je vais passer ma vie, mon temps, à proclamer, à jurer au nom de Dieu ? Je ne fais pas du betting, je ne fais pas ça. Je n'ai pas le temps de ça. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un a laissé sa vie à Bruxelles, ses enfants, pour venir faire des conneries ici, pour venir faire des conneries de betting ? Moi, je suis venu pour être champion du Rwanda. Partout, n'importe quel pays, n'importe quelle équipe va m'engager. Quel est ton projet ? Je dis, ok, moi je te donne ton projet là. Tu vas être champion, je te donne ça. Parce que j'ai la méthode de travail qui peut donner ça. Je suis sûr de moi. Quel intérêt pour moi de faire des betting ? Ça, je vous dis franchement, il y a une mentalité au Rwanda très négative. Les gens parlent trop, font de la diffamation, font des mensonges, des polémiques inutiles. Inutiles. Alors, la réalité des choses, quand vous accusez quelqu'un, je suis d'accord, c'est votre droit. Les gens qui parlent, c'est votre droit. Je demande une seule chose. Où est la preuve de ça ? Où est la preuve de ça ? C'est très grave d'accuser quelqu'un sans preuve. C'est ce que j'ai toujours dit à un beau pays comme le Rwanda, où il y a toutes les structures. Il y a l'investigation. Vous blaguez ? Non, les gens blaguent avec la vie. Les gens blaguent avec la vie. Il faut respecter ce beau pays qui est le Rwanda. C'est-à-dire que, s'il y a une rumeur, on entend « Oh, il y a eu betting là-bas. » Moi, je demande. Investigation, faites votre travail. Faites votre travail. Venez voir. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous avez beaucoup de chance. Parce que je pense qu'avec les institutions qu'il y a ici dans ces pays, si l'investigation vient investiguer, ils vont appeler Ferrawa, ils vont dire « Championnat suspendu, on arrête. » Tant qu'on n'a pas trouvé de preuves, on va investiguer, on va inquiéter. Tant qu'on n'a pas trouvé de preuves, vous ne jouez plus. Or, quand même, je vais vous dire quelque chose. Même le football rwandais, le championnat rwandais, mais moi, je l'aime. Mais c'est un beau championnat. Vous savez ce qui est beau ? Même on peut se plaindre, on peut se plaindre au arbitrage, au Ferrawa. Je suis arrivé, on a commencé le championnat au mois d'août. Est-ce que vous savez que vous êtes le seul pays d'Afrique qui a commencé au mois d'août ? Vous savez au Nigeria, les grands clubs comme Enimba et tout ça. Depuis qu'ils ont terminé au mois de mai, l'année passée, la fédération n'a pas encore décidé, on reprend quand ? Ils n'ont pas encore repris les championnats, ils sont en train de se regarder, on va reprendre quand ? Parce qu'ils ont trop de problèmes. Au Congo, ils ont repris ici il n'y a pas un mois. Mais tu vois Rwanda, au mois d'août, ils ont organisé. C'est un des rares pays où je suis, où j'ai travaillé, que je vois le calendrier. Oh, tu as programmé du mois d'août jusqu'au mois de mai ? Mais c'est un bon travail. Moi j'ai travaillé en Guinée, tu joues aujourd'hui, prochain match, tu ne sais pas c'est quand ? Tu attends trois semaines. On te dit non, la fédération va t'appeler. On va programmer ton match. Trois semaines après, tu joues le match. Là, ce n'est plus maintenant, après le suivant match, ce n'est plus trois semaines. On dit non, dans deux jours. Dans deux jours, tu joues encore ton match. Il y a quand même un niveau de professionnalisme au Rwanda. Un beau championnat. Un beau championnat où maintenant vous voulez, casser ça, dégoûter les gens, par des rumeurs de la population, des médias. Tu sais comment, pourquoi ils ont perdu ? Parce que betting. Parce que ceci. Une belle équipe comme Rayon Sport sort maintenant de trois défaites d'affilée. Dites-moi pour quelles raisons. Si ça tenait qu'à la population... Non, il y a eu betting aussi. Il faut arrêter ces conneries. Il faut arrêter ces conneries. Il y a eu betting là-bas aussi. Vous pensez que nous les coachs, et je parle au nom, parce que vous savez, en tant que technicien, entre nous les techniciens et les coachs, on doit se protéger, on doit s'aider. Vous pensez que nous les coachs professionnels, tous les coachs de la ligue rwandaise, vous pensez qu'on est apte à faire des betting ? Nous sommes des gens qui, être entraîneur de football professionnel, c'est pas facile. Tu dois faire les études nécessaires pour ça. Tu dois passer les diplômes. Tu dois payer tes inscriptions. Moi, j'ai fait l'UFA. C'est comme l'école. Le 1er septembre, le 30 juin. Quatre syllabus à étudier. Tu payes ton inscription. Le 30 juin, tu passes devant le jury. Donc, tu t'investis ton argent, ton temps. Tu sacrifies ta famille, ta vie, ta jeunesse, pour gâter ça à cause des betting. Non, il faut arrêter. Et je vous dis, pour conclure l'histoire, que les gens continuent d'accuser bêtement comme ça. Mais s'il vous plaît, que les gens soient intelligents. Parce que, Tony, moi, si je t'accuses de quelque chose, je vais venir avec une prêve. Je dis, toi, tu as fait ça, les gars. Je te mets en justice. Toi, tu as fait ça. Et je te mets à la justice. Si moi, Alain, le coach Alain Landé, j'ai fait le betting, ma place se trouve en prison. Ma place se trouve en prison. Mais je suis un homme libre de circuler à Akigali comme je veux, dans le monde comme je veux, parce que je n'ai rien à me reprocher, parce que la justice ne peut pas me reprocher quelque chose. Est-ce que vous me comprenez ? Je le dis devant la caméra, je le dis publiquement. S'il y a des betting sur moi, investigation, viens vous regarder. Viens regarder. Où est la caméra qui a dit qu'elle est rentrée dans le bureau des betting ? C'est ça, Akigali. Il y a trop de choses. Le nom d'Alain Landé est trop. On a vu Alain Landé, il fait ça. On a vu Alain Landé... On a vu Alain Landé à 4h du matin. Moi ? J'étais là, dans ma chambre, dans mon lit. À 4h du matin, j'étais dans mon lit, je dors. J'ai l'entraînement à 9h. Non mais ce n'est pas bien. Même à USA, ce n'est pas comme ça. Mais la presse ici, des émissions... Tu sais, votre chance, hein ? C'est que la plupart des émissions, sans qu'il n'y a rendu, je ne comprends pas. Sinon, je voulais parler avec tout le monde, quoi. Parce que je suis quelqu'un qui parle aussi. C'est comme mon confrère Adil. Il parle aussi. Vous parlez entre vous, là. Vous parlez entre vous, vous espionnez, vous faites des trucs. Mais il n'y a rien de la vérité dans tout ça. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Par exemple, à Guiseigny. À Guiseigny, qu'est-ce qui est Routiro ? Tu joues le match, mais première mi-temps, haut niveau qualité, magnifique. 2-0 à la mi-temps. Moi, le coach, coach professionnel, je te jure au nom de Dieu, dans le vestiaire. J'ai dit, les gars, c'est 2-0, mais ce n'est pas fini. Alors, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas chercher le 3-0. Respecte l'adversaire. Attention. Tu l'as blessé, tu l'as humilié. Fais attention avec une bête blessée. Il va se réveiller. Tu laisses les mêmes niveaux. Intensité. Circulation du ballon. Aïpresse. L'attaquant, il cherche le 3-0. On joue devant. On joue devant. On va chercher 3-0, 4-0. Il faut tuer le match. Pour se mettre en sécurité. Ok ? Ça reste 45 minutes, ce n'est pas fini. J'ai répété, répété. J'ai crié. Come on, boys. Il faut aller. On fait ça. Mais je vais vous dire la vérité. J'ai appris un truc. Moi, je suis étranger ici. Je suis étranger. Je ne parle pas qu'il y a Rwanda. Ce qu'il faut faire, si je dois travailler au Rwanda, c'est moi, le coach. La langue dans le changing room, c'est French ou English. Quand les gens se parlent entre eux, je dois comprendre ce qu'ils se disent. Parce que je soupçonne parfois qu'on ne traduit pas en Crenia Randois ce que moi, je dis. On dit peut-être autre chose. Parce que ces jours-là à Ghissény, on commence le deuxième mi-temps. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font ? Je demande au stagiaire. Ils font quoi ? J'ai dit, on joue devant, ils jouent derrière. Je dis, mais montez, montez. Pourquoi tu laisses l'adversaire venir ? Pourquoi tu laisses l'adversaire venir dans ta zone ? Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi le niveau, ils jouent plus vite, ils jouent maintenant doucement ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là, tu vois, on t'est fait deux-deux. Je me dis, les gars, c'est quoi ? Après le match, je suis éducateur. Je suis coach. Je prends la méthode, je choisis de dire, non, tu ne vas pas être fâché avec eux. Je dis, ok les gars, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, on oublie ça. Semaine prochaine, prochain match, tu vas corriger ça. J'appelle le président, de lui dire, soutiens-moi dans mon discours. On soutient les joueurs. On n'est pas contre eux. Il fait tout le contraire. Regarde un peu déjà, tu sais, il faut savoir aussi se comporter. Et moi, je dois aussi savoir me comporter. C'est-à-dire que moi, ça dépend de la personne qui est en face de moi. Ça dépend de mon interlocuteur. Tu es diplomate avec moi ? Je vais te montrer que je suis plus diplomate que toi. Tu veux faire le bandit avec moi ? Je vais te montrer que je suis plus bandit que toi. On perd Gasogi. où ce jour-là, c'est off day total. Ça ne joue pas. J'étais joueur de football. Tu peux te dire, parfois, tu peux comprendre, non, aujourd'hui, ça ne marche pas. On regarde le match, je dis aux gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'ils ont dormi la nuit ? Au local, là, est-ce qu'ils ont bien dormi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'ils ont mangé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que là, ça ne joue pas. Parce qu'en tant qu'entraîneur, chaque match, tu fais tout. La semaine, tu organises les meilleurs entraînements. Tu leur donnes le programme physique, technico-tactique, finition devant le but. Tu fais ça. Tu fais le briefing. Tu organises tout. Tu commences ton match. Tu es là au banc du tout. Je te dis, j'ai tout fait. Moi, j'ai fait mon travail. C'est eux maintenant qui doivent le faire. J'ai fait mon travail en théorie. La pratique, c'est les joueurs. Moi, je suis théoricien. La pratique, c'est les joueurs. Occupation du terrain, schéma. J'ai tout fait. J'ai tout organisé. Et je demande avant d'entrer au stade, aux joueurs, tout le monde a bien compris sa mission. Ils disent, oui, let's go. Come on. Come on, boys. On va. Tu arrives sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche pas. Le schéma ne marche pas. Tu te dis, ok. Ça arrive. En football, ça arrive. Peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. On doit se corriger. C'est ce que je dis toujours. On doit relever la tête. Moi, je suis dans cet état d'esprit. Après ce match-là, tu vois le stade sur le parking des joueurs, les parkings des vestiaires là. le président vient me dire, je ne sais pas, toi et moi, c'est fini. Il est ma femme. C'est fini. Toi et moi, c'est fini. C'est ça que je dois savoir se comporter. Tu es diplomate avec moi. Je suis diplomate avec toi. Tu es bandit avec moi. Je suis bandit avec toi. Je regarde devant tout le monde dans le parking. Toi et moi, c'est fini. Comme une femme qui annonce à son mari que c'est la rupture. C'est quoi ? Il va devant la presse. Personne ne l'a appelé. Personne ne l'a appelé. Tu vois la presse, les conférences de presse d'après match. C'est pour le coach. Personne ne l'a appelé. Il veut parler à la presse. De dire, on a perdu ça à cause du coach. Je vais pinir coach. Breaking news est sorti. Le coach Landé, Sakens. Fini. Limogé, remercié. Moi, je n'ai pas de problème. Demain matin à 8h, je suis au bureau. Je prends mes affaires dans mon bureau. Je vide mon bureau. Je sors. Où est ma lettre de libération ? Où est mon indemnité de rupture ? Tu as le droit de me licencier. Mais respecte le contrat. Vous savez, la diplomatie c'est quoi ? Je suis un coach professionnel, ça fait 15 ans. J'ai déjà été remercié dans les clubs où j'ai travaillé. J'ai travaillé en Belgique. On m'a remercié dans un club. Où le président me dira, si les résultats ne sont pas bons, on doit créer quelque chose. On doit faire. On t'annonce avant. Ce n'est pas qu'on vient te dire du jour au lendemain, toi et moi c'est fini. On t'annonce. On dit regarde le classement. Tu dois reconnaître en tant que coach, je vais céder la place peut-être à quelqu'un qui va donner nouvelle, nouvelle impulsion, nouveau message, nouveau schéma. C'est magnifique. Dans les pays des blancs là, quand on te remercie c'est magnifique. Tu sais c'est comment ? On t'appelle, on te fait asseoir, on appelle la secrétaire, les ressources humaines. Amenez-moi le dossier du coach. Tu as ton dossier ? On lui dit coach, ça c'est l'indemnité de rupture. Coach, ça c'est la lettre de référence comme quoi tu as travaillé chez nous, que tu as fait le maximum. On te remercie beaucoup pour tous les efforts que tu as faits. Tu prends ton dossier, le président te dit je t'offre une coupe de champagne pour te dire au revoir. C'est la loi du sport, c'est la loi du football. Il faut reconnaître, il faut être sportif. Et sportif c'est quoi ? Sportif c'est quelqu'un qui est fort. Et tu dois être fort dans la victoire comme dans la défaite. Mais quand tu viens dire c'est ta faute, toi et moi c'est fini. Qu'est-ce qui est fini ? Tu veux finir avec moi ? Respecte le contrat. Respecte le contrat. Donne-moi mon dossier, que j'aille refaire ma vie calmement. Tu n'es pas obligé d'aller parler, je dois punir le coach. Parce que si je ne punis pas le coach, je ne vais pas gagner la coupe. Lui il croit que c'est lui qui gagne la coupe ? La coupe là c'est pour lui ? Dites-moi la coupe c'est pour qui ? C'est pour les joueurs. Respecte les gens qui sont sur le terrain, qui souffrent, qui courent, qui après l'entraînement, qui après le match n'ont plus de souffle, ils sont fatigués. C'est ce que j'ai toujours dit dans les dirigeants de Kyivu Sport. Vous pensez que c'est des réunions, des réunions de comités qui font gagner un match ? J'ai vu des choses incroyables à Kyivu Sport. Nous devons faire un comité, une commission. C'est à cause des commissions qu'on va gagner le match ? Tous les jours réunion. 11h du matin, réunion. 22h, réunion. Non, on doit trouver une solution pour que l'équipe va gagner. C'est parler qui fait gagner le match ? C'est réunion qui fait gagner le match ? Dis-moi j'étais à des réunions, j'étais là à des réunions. J'étais là avec eux dans des réunions. On m'a donné la parole, j'ai dit Coach, t'as quelque chose à dire ? J'ai dit oui. C'est ce que j'ai à dire. Est-ce que je peux vous quitter ? Parce que demain j'ai un entraînement et c'est peut-être grâce à cet entraînement-là qu'on va gagner le match. Ce n'est pas trop blablabla parler qu'on va gagner des matchs. Ce n'est pas des réunions qu'on va gagner des matchs. Vous, votre travail, gérez un club de football, vous êtes des dirigeants. Les dirigeants gèrent le club de football comme une entreprise, avec un secrétaire général, avec un CEO, qui sont les patrons administratifs, qui sont en ordre au niveau des lois FIFA, des lois de Ferrawa, des lois contractuelles vis-à-vis des joueurs, de payer les salaires, de faire une structure et une infrastructure. Moi, je suis le technicien. Je vais faire l'action et l'interaction. Ça, c'est la base qu'on vous apprend à la FIFA. Club de football, structure, infrastructure, c'est pour les dirigeants. Les techniciens, action, interaction avec les joueurs. C'était un peu ça. Mais je vous jure, c'était énervant. Des réunions et des réunions. Si ce n'est pas des réunions, c'est des communications. Dans des réseaux bidons. Dans des réseaux bidons. Instagram, WhatsApp et quoi d'autre ? TikTok, communication. Aujourd'hui, je suis président. Aujourd'hui, je ne suis pas coach. Aujourd'hui, le coach est manager. Dans des réseaux bidons. Excusez-moi. J'ai mon franc parlé, j'ai mon langage. Où est la lettre officielle, mandatée, certifiée, qui dit que moi, je suis un coach suspendu ? Je n'ai jamais vu ça. Je vous donne le numéro de mon agent, vous l'appelez. Il y a une copie que le coach Alain Landais est suspendu de ses fonctions ? Jusqu'à une période interminée ? Il n'y a pas ça. Je vous appelle mon avocat. Est-ce que nous avons reçu une lettre qui dit que je suis suspendu ? Non. Mais regarde Internet. Le coach Alain est suspendu. D'abord, moi ? C'est terrible. Mais qui m'a dit ça ? Je vais trouver mes responsables, mes dirigeants, mes patrons. Pourquoi tu as dit ça ? On dit en français, la bouche c'est rien, les écrits, ça reste. Où est la lettre ? J'ai mon dossier ici. Je ne vois pas une lettre qui dit que moi, je suis suspendu de mes fonctions. Et je vais vous dire quelque chose qui peut en déplaire à beaucoup de gens. Où vous avez vu qu'on peut suspendre un entraîneur ? Je vous rappelle qu'un entraîneur de football, c'est un cadre supérieur. Vous savez c'est quoi un cadre supérieur ? C'est comme dans toutes les sociétés. Quelqu'un qui est parti à l'université, n'importe quel diplôme qu'il a, fait de lui un cadre dans une société. Quelqu'un qui est parti par exemple à l'université de Kigali, n'importe quel diplôme qu'il a, qu'il ait son diplôme en finance, en économie, en droit, que sais-je. Ce sont des gens qui ont la capacité, l'intelligence de pouvoir être cadre dans n'importe quelle société. Il sait gérer une administration. Un coach qui est diplômé de la FIFA, de la CAF, c'est un coach qui a un cadre supérieur, il a un diplôme. Il n'est pas au même niveau que les joueurs. Il est le patron. Patron de quoi ? Il est le patron technique, pas le patron du club. Parce que vous tombez sur des présidents people. Souvent. Comme c'est le cas ici. Le président people qui aime, il est président par populisme. C'est lui la vedette. Et dès qu'il y a un coach charismatique, il se sent, ah non il prend ma place. Moi je prends la place des personnes. Vous savez c'est qui la vedette ? C'est l'équipe. Vous savez c'est qui la vedette ? C'est les joueurs. C'est le travail collectif. Alors quand tu tombes sur un président people, il ne comprend pas ça. C'est pour ça que je dis au Congo, le président qui était là. Vous savez c'est un président qui vous dit, prends l'équipe, gère. C'est toi le coach, gère. Toi tu as le temps de ça. Toi tu as le charisme de ça. Tu as le caractère de ça. C'est ton travail. Moi, je travaille à la République. Moi j'ai aimé ce président au Congo, à DCMP. Vous venez le trouver, il te dit clairement. Quel est le problème ? Tu viens me parler des histoires de ballons quoi. Moi je ne connais pas le football. Tu viens me parler, non j'ai besoin de ballons, j'ai besoin de cônes. Et tu viens me parler des histoires de ballons. Dis-moi je travaille à la République. Je dois faire des stratégies militaires pour mon pays. Tu vois là, là. C'est le chef de l'Etat qui m'appelle, je pars. Je dis waouh. Tu vois le respect ? Il me dit alors tes histoires de ballons, va gérer. Parce que j'ai donné tout l'argent et j'ai donné l'objectif à atteindre. Va gérer. Tu vois directement que c'est un président, tu vas respecter. Tu n'as pas le temps de... Le football c'est irrationnel pour lui. C'est un truc petit. Alors nous qui sommes des professionnels, qu'on voit ça c'est très très grave. Ça c'est les coachs, ça c'est les joueurs. Mais les dirigeants doivent parfois prendre un peu du recul. Ils doivent juste donner les bonnes directives et prendre les bonnes décisions. Et nous devons, nous, appliquer les décisions que les dirigeants ont prises. Moi je vous dis, il paraît que... J'ai dit bien, il paraît que j'ai été suspendu. Je vous jure que non. La moindre des choses. Vous avez la lettre officielle. Moi, administratif, si je dois prendre une décision de suspension, je te donne ta lettre. Et je dis, copie a été envoyée à Ferrawa, copie a été envoyée chez toutes les institutions. Moi je n'ai jamais été suspendu. Et je pense savoir pourquoi, parce que dans mon contrat, tu ne peux pas... C'est au Rwanda, la première fois dans ma vie, c'est au Rwanda que tu vois, on peut suspendre un coach. Vous suspendez un cadre supérieur. Vous empêchez quelqu'un de faire son travail. Vous avez déjà entendu, José Mourinho a été suspendu ? Par son propre club et Roma, Angelotti a été suspendu ? Vous avez entendu, Man City prend la décision de suspendre Guardiola pour les trois prochains matchs. Ça existe, ça ? Un coach, si tu as un problème avec lui, tu le licencies, tu le remercies. Avec une indemnité de rupture. Il y a aussi une condition dans le contrat que tu peux exiger, le comité peut exiger la démission du coach. Mais il y a des conditions pour ça. Est-ce que moi j'ai fait cinq matchs de suite avec défaites ? Je n'ai jamais fait cinq matchs de suite, cinq matchs consécutifs et des défaites. Parce que si moi j'ai fait cinq matchs consécutifs à défaites, je remets ma démission, le club ne doit rien. Mais quand on ne veut pas d'un coach, il faut le remercier, le licencier, vous donner son dossier. Rupture de contrat, voilà. Et je continuerai par vous dire, permettez-moi, non seulement je n'ai jamais été suspendu comme annoncé dans tous les médias, comme qui, Africa, Times, Times, regarde Internet. Ils ont sali mon nom pour rien et je n'étais encore jamais remercié. La personne qui vous parle là, officiellement, je suis le coach de Kiyovo. Ils se permettent d'aller jouer des matchs sans moi. Juridiquement, ils sont en tort. On m'empêche de faire mon travail. Je ne suis pas suspendu et on n'a pas le droit de me suspendre et je n'ai jamais été licencié. Je suis toujours en fonction. C'est là où vous devez aussi vous poser la question. Donc le gars, il est là, il doit travailler, mais il ne va pas au travail, mais vous lui donnez l'argent. Vous ne voulez pas qu'il va au travail, mais vous lui donnez l'argent. Est-ce que ce sont des bons gestionnaires ? Vous êtes ici dans ma maison, vous voyez mes travailleurs ? Celui qui amène mon breakfast, il est là. Est-ce que je serais une personne intelligente si elle ne travaille plus ? Assieds-toi, je ne veux plus que tu travailles. Peut-être que le breakfast que tu m'as amené, ce n'est pas bon, mais je continue de le payer. Or que les clubs de football en Afrique souffrent pour avoir des finances saines. Est-ce que c'est normal ? Pour répondre à votre question clairement, on annonce, il n'est plus le coach, il est le manager. Mais j'étais déjà le manager. J'ai toujours été le manager sportif. J'ai deux rôles. Mon rôle à Kyivu Sport, mon contrat est ici. J'ai signé un contrat comme manager sportif et head coach. Donc de dire, il n'est plus le coach, mais il est le manager. Il revient à sa première fois. J'ai toujours été le coach. Et j'ai toujours été le manager. Ça, c'est quelque chose que les gens, la population au Rwanda ne connaît pas. C'est une forme de professionnalisme, une méthode de travail que les gens ne connaissent pas. Et je dois vous expliquer, lorsque je rencontre le président Givénal à Bruxelles, qui m'explique le projet, il m'a dit, j'ai besoin d'un entraîneur. Mais il faudrait aussi un directeur technique. Quelqu'un qui peut faire évoluer le club au niveau international. C'est-à-dire, on a besoin de prendre les meilleurs talents. Donc Kyivu Sport veut grandir. Prendre les meilleurs talents étrangers dans la région. Si tu es un bon joueur en Tanzanie, il doit venir à Kyivu. Et si tu as des bons joueurs dans Kyivu Sport, on peut les exporter vers l'Afrique. Parce que je développe un projet avec lui. Où on sait très bien que les clubs en Afrique, les clubs en Afrique, à part en Afrique du Sud, Orlando Pirates, Sandown, Mamelody. Vous savez, comme au Congo, Mazembe, ce sont des mécènes, des gens qui sont... Moïse Katumbi, c'est un mécène, il a beaucoup d'argent. Mais à part ça, regarde au Rwanda. Droit d'entrée au stade. Droit d'entrée au stade. Cinq qui? Five qui? Tu penses que le droit d'entrée au stade fait gagner de l'argent au club? Rien. Rien du tout. Les clubs ne gagnent rien. Mais tu dois payer tes joueurs. En Afrique, le football est amateur. On n'est pas professionnels. Pourquoi les championnats anglais et les championnats qui payent le mieux au monde? Pourquoi? À cause des droits TV. À cause des droits TV. Les droits TV donnent 3 milliards 500. des livres sterling. 3 milliards 500 à la fédération anglaise. Pour dire, vos matchs là, tous les matchs, les Liverpool, les Manchester, les Chelsea là, on veut transmettre ça. Ça va être diffusé même en Chine. C'est pourquoi des fois, tu vois un match du championnat à 11h du matin. À 11h du matin, parce qu'en Chine, on doit voir le match. 3 milliards 500. Droits TV. La fédération prend ça. Ils partagent avec les 18 clubs de la ligue. C'est comme ça, quand les clubs ont cet argent-là, ils peuvent payer un joueur 400 000 euros par semaine. High level. Nous, on est amateurs. Mais même nous, petits amateurs, on peut faire quand même des efforts. Five key, droit d'entrer au stade. Qu'est-ce que le club a gagné? Mais essaie de développer, essaie de chercher des entreprises, des partenaires à qui tu peux vendre des entrées au stade. Essaye de faire des abonnements, des tickets de saison. Tu cherches, tu fais l'étude du marché, tu vois la population dans Kigali, qui peut se payer à 500 dollars pour toute l'année quand tu reçois au match, tu as le VIP, tu as ton sandwich, tu vois, toutes les choses comme ça, à développer. Ok, c'est ça que moi, et Juvenal, on voulait développer. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste commercial. Je peux peut-être trouver des partenaires commerciaux. Je suis un technicien. Et on revient donc, il a besoin d'un coach et d'un directeur technique. Ok. Je suis un étranger, moi coach, tu vas me payer. Directeur technique, tu vas le payer. Donc deux salaires, c'est beaucoup. Mais quand il voit mon CV, il voit que je suis diplômé coach, mais il voit aussi que je suis directeur technique. Dans mon CV, si tu veux que je sois un coach assistant, je peux l'être. Al-Hali d'Egypte m'a appelé pour être son assistant. C'est ma compétence, je peux l'être. Florent Ibingo au Soudan m'a appelé, tu veux être mon assistant. J'ai la compétence, j'ai le diplôme pour être assistant. Mais j'ai le diplôme aussi pour être head coach. Et je suis aussi un directeur technique. Alors je lui ai proposé de faire un management à l'anglaise. En première ligue angleterre, England. Les coachs sont les managers. José Mourinho, à l'époque il raconte, il arrive à Chelsea, il est le manager. Le président lui dit, Abramovic lui dit, voici le budget pour le transfert. Tu fais le transfert, moi je ne le fais pas. Il a juste posé une question. Quel joueur tu veux ? Il a dit, tu me donnes l'argent. Avec cet argent-là, je vais à Drogba. C'est José Mourinho qui a appelé Drogba, il vient à Londres. Il est assis avec Drogba, il lui dit, combien tu veux gagner ? J'ai le budget pour toi, président Madone. Ils ont signé le contrat. Ils ont signé le contrat. En Angleterre, les managers, ce sont les coachs. Ça permet quoi ? Ça permet à Kyobu Sport, à Givénal, je pense qu'il avait compris ça, de faire d'une pierre deux coups. En français on dit, une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'avec moi, il a gagné et un coach, et un directeur technique. Donc je serai le coach, je suis sur le terrain, où je donne l'entraînement, je serai au banc des touches au match, où je fais le coaching. Mais en dehors de ça, il m'a dit, tu es belge, tu as travaillé à Anderlecht. Je dis, les gens on les connaît. Je connais les gens d'Anderlecht, je connais les gens des standards de Liège, je connais les gens de Bruges. Si tu regardes mon CV, j'étais au Ghana, j'ai vendu deux joueurs ghanéens à Maccabi Tel Aviv en Israël. Donc si tu veux gagner un peu, parce que tu ne gagne rien au niveau des droits TV, les matchs sont retransmis à la TV à Rwanda. On joue rayon, c'est retransmis à la TV gratuitement. Droit d'image, non. Les joueurs, moi, tu me vois à la TV gratuitement. Pas des droits d'image. Maintenant qu'il y en a des décodeurs, des Canal Plus, etc. Il faut faire des décodeurs rwandais. Tu veux voir le championnat rwandais ? Il y a des sociétés qui doivent faire ça. Il faut payer, ce n'est pas gratuit. Le droit d'image, ce n'est pas gratuit. Tu ne gagnes rien en droit d'image. Tu ne gagnes rien entrer au stade. Alors moi, je te propose, tu dois gagner avec tes propres joueurs. Tu prends, on m'a toujours dit, tu vas au Rwanda, il n'y a pas de talent au Rwanda. Ce n'est pas comme Sénégal, ce n'est pas comme Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai contredit tous ces gens-là, en Belgique, en France qui disent ça. Viens voir, viens au Rwanda. C'est parce que les Rwandais veulent rester entre eux, ils ne s'exportent pas. Mais viens au Rwanda, tu vas avoir du talent. Alors, tu prends le talent, tu les formes, tu les vends, tu vas gagner. Ton club va gagner. On cherche des partenaires avec Standard, avec d'autres équipes, avec Maccabi Tel Aviv en Israël. tu cherches des partenaires qui vont t'aider. Ils vont t'aider même au niveau du matériel. Ils vont te donner du matériel d'entraînement, des ballons, tout ça. Et régulièrement, ils viennent te voir tes joueurs. Le meilleur joueur qui est là, ils les prennent, ils te payent, ils les transfèrent. Tu vas dans des pays qui sont des tremplins, comme Belgique, comme Turquie, comme Israël. Et quand ils sont bien dans ces championnats-là, ils vont après en Italie, en Angleterre. Tu gagnes encore parce que tu es le club qui a formé. C'est une loi FIFA. Mais tout ça, c'est le travail qu'en tant que manager, je voulais structurer. Faire valoir les droits de Kiyovo Sport. Quelqu'un comme, je prends un exemple, Serremogo. Serremogo va en Turquie par exemple. Ah bravo, Kiyovo gagne notre argent. Un peu d'argent qui rentre dans les caisses de Kiyovo. Avec cet argent, tu commences à payer les joueurs qui sont là. Après deux ans en Turquie, Serremogo part à Allemagne. On gagne encore l'argent. Parce que c'est nous qui l'avons formé, qui l'avons vendu en premier. Donc c'était ça, d'être manager. Manager et head coach. C'est mon travail aussi. J'ai toujours été le manager. Maintenant, le jour où il dit, n'est plus l'entraîneur, mais fais que manager. Tu sais que je peux être d'accord ? Ok, mais il faut revoir le contrat alors. Il y a certaines clauses qu'il faut enlever. Parce que dans mon contrat, il est écrit que le manager est le responsable de l'équipe. Il doit donner les entraînements, responsable des compositions de l'équipe, responsable des remplacements, responsable des staffs. Il est écrit ça. C'est moi qui peux dire, par exemple, à un entraîneur de mon staff, je ne veux plus que tu travailles avec moi. C'est moi qui peux dire. C'est moi qui peux engager un entraîneur. Ils ont cherché un entraîneur. Je vous dis, je vous donne le scoop. Ils ont cherché un entraîneur. Ils ont parlé avec un entraîneur. L'ancien entraîneur de l'AS Kigali. Est-ce qu'il ne sait pas que juridiquement, il ne peut pas le faire ? Pour que le nouvel entraîneur arrive, c'est moi qui dois décider. Il doit passer l'interview avec moi. C'est moi le manager sportif. Il doit passer une interview avec moi. C'est écrit dans le contrat. C'est moi le manager. On a fait à Kyivu Sport comme on fait à Chelsea, comme on fait avec Guardiola à Man City. Le coach et le manager. Les problèmes ont commencé quand les gens commencent à comprendre ça. Ça ne se fait pas. C'est pas comme ça. Tu t'es fait avoir. Le coach, il t'a bien eu. Non, chez les amateurs, on ne peut pas comprendre ça. Chez les professionnels, pour un club qui veut se structurer, qui veut progresser, on va comprendre ça. Je vais même vous dire quelque chose. Moi, j'ai trouvé des partenaires. J'ai trouvé des partenaires. Je n'ai pas à vous montrer les preuves. Il y a un club en Turquie qui veut être partenaire de Kyivu Sport. Il y a un club turc qui veut être partenaire de Kyivu Sport. Ces gens sont prêts de venir. De quel club ? De quel club ? Manissa Sport. Ils ont invité. Je les ai invités personnellement avec l'accord du président de venir. Ils devaient venir ici en observation, en détection des joueurs. Et j'ai l'accord avec eux que dans ces mercato, on leur vend deux joueurs. Et dans l'accord, oui, il y a l'accord des transferts. Je négocie parce que je suis le manager. Je cherche à faire gagner de l'argent à mon boss, à mon entreprise, l'entreprise qui me fait travailler. Mon employeur, je cherche à lui faire gagner de l'argent. Ça, c'est un grand travail. Parce qu'on n'a pas de l'argent. On vit que sur la poche d'un seul homme, que ce n'est pas l'argent du travail, c'est l'argent personnel. Le gars, du jour au lendemain, s'il décide, je ne peux plus donner l'argent, parce que ma femme ou mon fils m'a dit, non, papa, avec l'argent, là, tu peux m'acheter ma maison. Il dit, non, tu as raison, mon fils, je ne donne plus. Ou je touche du bois. Demain, le gars, il meurt. Nous aussi, on meurt, quoi. Donc, il n'y a pas l'argent de l'entreprise. Alors moi, avec mon expérience du football, en tant que directeur technique, en tant que manager, j'ai des relations où je peux te vendre des meilleurs joueurs, qu'on gagne de l'argent. Il y a deux dans le mercato qui sont prêts pour aller là-bas. Les gens, là, devaient venir. En plus de gagner le transfert, j'ai un accord avec eux. de se dire, les pré-saisons. Mais après, en janvier, là, quand on prend l'entraînement, là, on peut venir en Turquie ? Les gens disent, on vous invite. On vous invite. Vous venez, vous allez voir. On a notre stade. Derrière notre stade, on a quatre terrains, un hôtel. Venez, on vous invite. Vous faites un stage d'une semaine. J'ai dit, maintenant, en juillet, pré-saison, pour le prochain championnat, vous pouvez venir faire un match de gala ici, à Kigali ? Les gens se disent, magnifique ! On doit promouvoir l'Afrique, on doit promouvoir le Rwanda. On attend visite Rwanda. Magnifique ! Tout le travail que moi, je voulais faire, un travail professionnel. Cette partenariat avec le club de Turc est en cours, et c'est désolé, on peut venir en janvier ? Sincèrement, quand tu ouvres internet, tu tapes le nom de Kivu Sport, tu tapes le nom de Alain Landeux, qu'est-ce que tu vois de bon ? Le projet est-ce que tu es... tu es... tu es... tu es... de sentir qu'il recule un peu. Tu dis ton club là, c'est pas sérieux ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons la chance d'avoir des réseaux de communication. on n'en profite pas de façon positive mais on profite ça de façon négative c'est ce que je vous disais tout à l'heure on vous parle de betting on vous parle de tchig on vous parle de votre vie privée on vous dit n'importe quoi c'est à cause de ça que le football rwandais ne progresse pas c'est à cause de ça que le football rwandais a une mauvaise image mais moi je vous jure je travaille ici au Rwanda il y a le talent il y a le talent mais si la mentalité ne change pas vous allez toujours voir non assez Milan joue avec un Sénégalais un Ivoirien mais il n'y a jamais un Rwandais un Congolais mais il n'y a jamais un Rwandais quel joueur Rwandais donne moi le nom de un juste un seul joueur Rwandais qui joue Champions League cette année il n'y a pas mais je peux te donner 10 Sénégalais je peux te donner 15 Congolais comme lequel talent que j'avais vu sur Rwanda il y a du talent dans mon équipe dans mon équipe dans mon équipe déjà il y a du talent Sérémogo grand joueur Pichou Abedi grand joueur Faudouar le meilleur 6 du Rwanda et dans les autres équipes aussi tu connais Lag Lag il y a Pierre grand joueur grand joueur je ne peux pas tout dire maintenant il faut que j'ouvre mon laptop et que je regarde toutes mes notes il y a des grands joueurs il y a des bons joueurs mais attention des joueurs aussi qui ont des problèmes des problèmes d'état d'esprit des paresseux moi je le vois dans mon équipe je le dis vous savez on dit de moi oh non le coach il est méchant c'est ça que les dirigeants j'ai venu à l'a dit le coach parle mal aux joueurs le coach a mis la mauvaise tout ça c'est sur l'internet maintenant j'ai fait les misconductes en anglais misconductes donc le coach s'est méconduit mais tout ça je suis très connu en Afrique et dans le monde je suis très connu en Turquie on dit toi Alain toi non tu ne connais pas tu t'es méconduit tu as fait quoi je ne sais pas alors ce qu'on va me reprocher le coach parle mal aux joueurs le coach met la mauvaise ambiance ça c'est un problème des joueurs rwandais c'est un problème du Rwanda moi je suis un soldat moi je suis un soldat je suis un gars dur je dois dire la vérité tu es mon joueur je dis si tu dis que tu es bon joueur je veux voir ça tu es bon joueur je te pose une question est-ce que tu peux faire mon affaire mon affaire c'est quoi tu peux gagner le match là elle va jouer mais si je te fais jouer et que je vois que tu n'es pas bon joueur je vais te dire mon ami pars ne me fais pas perdre mon temps parce que moi je dois être champion c'est tout est-ce que c'est mal parlé au joueur est-ce que c'est mal parlé au joueur de dire les gars il est 9h30 on commence l'entraînement ça va finir à 11h30 pendant l'entraînement je veux l'ordre la discipline et le travail sérieux l'ordre et discipline le sérieux let's go boys come on on travaille on va rire après les gens ne comprennent pas quand je suis sur le stade je suis un autre homme je n'ai pas d'amis je confirme je suis très méchant parce que je veux la victoire je dis par exemple à un joueur tu vas sur la gauche je vais voir pied gauche qualité du centre ça arrive pour que l'autre vienne faire coup de tête goal vas-y fais ça tu ne fais pas ça concentre-toi fais ça tu ne fais pas encore ça il dit reste essaye encore tu n'as pas la volonté de faire ça je dis mon ami laisse tomber va dormir et je prends l'autre je dis toi tu fais est-ce que c'est mal parlé au joueur mon confrère Adil a eu le même problème avec la pierre moi je connais Adil il est aussi en Belgique c'est un grand coach je le dis aujourd'hui pourtant c'est quelqu'un que je voulais toujours provoquer Adil entre toi et moi qui connait mieux qui est plus fort entre toi et moi mais aujourd'hui je vous dis non l'homme là c'est un grand coach c'est un grand coach mais j'ai appris j'ai mes informations au Rwanda ah puis hier les joueurs ont dit président il nous intimide à l'entraînement ça veut dire quoi ? il t'intimide en quoi ? ça veut dire quoi ? on est des soldats on est des hommes on est des soldats on est des hommes le joueur n'est pas ton ami j'ai le droit d'exiger aux joueurs la performance le président m'exige la performance c'est ça l'action et l'interaction quand le président dit coach il faut me gagner le match ou sinon je vais te punir je suis d'accord je vais dire au joueur tu gagnes le match ou sinon moi je te mets dehors de l'équipe c'est l'action et l'interaction tu ne peux pas dire les joueurs ne veulent pas jouer pour toi c'est le coach qui est fautif les gens qui sont comme ça ne connaissent pas le football ça arrive aussi dans le football que le coach soit fautif comme j'ai dit j'ai fait des erreurs aussi avec qui vous j'ai fait des erreurs aussi je les reconnais l'erreur est humaine mais malgré les erreurs que j'ai fait le jour où on a dit il n'est plus l'entraîneur il n'est plus le manager parce que je suis toujours le manager et l'entraîneur mais où on m'a écarté je vais à l'entraînement je regarde l'entraînement mais l'entraînement c'est mon programme c'est mon programme l'entraînement qu'ils font c'est mon programme c'est très clair que cette décision était de de m'écarter parce que je vous dis l'être humain comme ça il éclate c'est fini donc on veut me licencier mais pour me licencier vous savez on m'a engagé quand tu engages un entraîneur ça a un coût ça coûte quand tu veux licencier un entraîneur aussi ça coûte alors parfois tu vois que non le coût là tu ne peux pas payer ça tu dis non on va l'écarter d'une manière stratégique moi je veux bien mais fais attention juridiquement à ce que tu fais ce que tu fais et puis regarde un peu quand tu veux m'écarter dites-moi on écarte un coach qui met son équipe deuxième au classement vous savez Kiovo Sport et un club où tu quand je travaille dedans je vis dedans quand tu vis dedans on te dit clairement nous sommes en crise crise de quoi tu es deuxième au classement tu es en crise on te dit le bilan est négatif ah bon dites-moi je ne sais pas aujourd'hui le classement de Kiovo Sport c'est quoi on est deuxième combien de points 30 points égalité avec qui à Eskigali depuis qu'on a commencé le championnat on n'a jamais été en dessous de troisième place vous savez ça mais moi tous les jours je vis le championnat est perdu on me dit ça le bilan est négatif je me suis posé des questions je dis est-ce que les gens savent compter ça nous reste encore tout le deuxième tour combien de matchs dans le deuxième tour donc mathématiquement tu ne peux pas dire que c'est perdu c'est perdu mais on nous dit c'est perdu le bilan est négatif je me suis posé la question peut-être ils ne savent pas compter ils n'ont pas été à l'école on t'est dit tu es en crise le bilan est négatif il faut qu'on sorte de la crise pour sortir de la crise nous devons faire une commission la grande commission c'est quoi ça c'est qui est sûr vous savez quand tu annonces oh non tu connais je vais être champion à la fin du premier tour mathématiquement ça c'est déjà c'est impossible c'est impossible d'être champion à la fin du premier tour mais quand tu passes ton temps sur des plateaux radio, tv de dire des bêtises pareilles des bêtises pareilles où tu as vu que nous on est champion au mois de décembre où tu as vu que ça existe il y a des gens peut-être qui veulent rentrer dans le Guinness Book des records de dire des choses comme ça c'est comme vouloir licencier un coach qui t'a mis deuxième dans ton classement ça tu as rentré dans le Guinness Book des records mon confrère Darosa quand il était à Épillère il a perdu les dix premiers matchs vous vous rappelez de ça ? il a perdu les dix premiers matchs fin de saison il est champion tu peux perdre dix matchs et être champion tes adversaires aussi perdent Rayon Sport vient de perdre trois matchs est-ce qu'aujourd'hui on doit dire championnat perdu pour Rayon Sport il reste un méchant candidat il reste un méchant candidat au titre à Pierre Tatton dernièrement un match nul il reste un méchant candidat à Eskigali méchant candidat Gasogui United méchant candidat au titre et je pense que pour les supporters pour les fans ils doivent se régaler le championnat beau spectacle il y a du suspense qui va être champion entre Apierre Rayon Kiyovu Kigali Gasogui à la base c'est top 4 c'est top 5 méfie-toi avec Gasogui vous voyez un peu mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à supporter la pression ils n'arrivent pas à ça tu fais un match et tu dis le championnat est perdu il commence à plairer il commence à revirer le coach il commence à plairer c'est ça que je vois au Rwanda alors que nous les coachs les joueurs on supporte la pression moi mes joueurs m'ont dit Jean-Vierne Benedata Registe Boni Bostro Yves Kimeni ils m'ont dit coach on a perdu des matchs c'est pas ta faute c'est pas ta faute coach c'est nous qui avons perdu ça coach on a perdu Serre Mugo a dit devant tout le groupe on a perdu des matchs mais le championnat n'est pas fini et moi je leur dis ouais les gars je suis fier de vous tu peux perdre une bataille ça veut pas dire que tu as perdu la guerre la remise des prix la remise des bulletins c'est au mois de juin c'est au mois de juin entre temps là tu dois être un homme il y a des fois tu vas pleurer parce que tu as perdu il y a des fois tu vas gagner tu vas rire mais la réalité là peut-être c'est la dernière journée que tu vas être champion ou pas champion entre temps là tu dois être un homme tu dois être fort tu dois supporter tout ce que ça va se passer et moi je crois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ça moindre petit problème oh non on cherche qui à pinir tu peux trouver même ton chat tu le pinis mais c'est à cause des chats on a perdu souvent même pas une année tu as pris combien de décisions j'ai viré mon coach non 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 c'est notre coach il va être avec nous je démissionne non 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 je reste je démissionne encore non non encore hier je démissionne maintenant là décembre je démissionne je démissionne pas et finalement moi je vous dis clairement moi qui travaille là je suis fatigué il faut être crédible dans la vie il faut être crédible et je vais même te dire quelque chose tu peux démissionner de quelque part tu peux annoncer je démissionne mais continue de gérer les affaires courantes jusqu'à quand quelqu'un va reprendre continue de gérer les affaires courantes tu peux pas tout abandonner du jour au lendemain comme ça c'est pour ça même moi je vous dis officiellement je suis le coach de qui au vu si demain j'ai envie d'appeler mes joueurs de faire un entraînement j'ai le droit de le faire juridiquement j'ai le droit de le faire je pense pas que comme c'est écrit dans les réseaux que c'est moi qui ai donné la mauvaise ambiance que j'ai fait des mauvais résultats je pense pas que c'est moi parce que moi je suis professionnel si c'était moi j'allais remettre ma démission depuis très longtemps j'ai toujours dit j'ai toujours dit à la base Givénal c'est mon boss c'est le président de Kivu Sport qui m'a engagé c'est mon boss et après ça aussi je trouvais que c'était un ami un ami c'est pourquoi parfois je parle pas avec lui comme c'est le boss c'est un ami s'il fait une erreur je lui dis non là tu déconnes et lui aussi si j'ai fait une erreur il me dit non ça c'est pas bon donc c'est un ami donc la relation elle était saine amicale et franc on s'est dit la vérité on est pas là pour se mettre de l'huile non on s'est dit la vérité il est pas content de moi je suis pas content de lui on s'est dit la vérité donc pour moi ça restait le président ça restait un ami pour moi c'était un homme c'est un homme à soutenir parce que je connais que lui je connais que lui ça déjà peut-être tous qui ouvre sport doivent se regarder dans les miroirs et trouver l'erreur qu'ils ont fait moi je connais à qui vous vous porte il n'y a qu'un seul dirigeant c'est qui c'est Jivénal le seul bailleur de fond le seul qui sort l'argent j'ai toujours dit et les gens le prennent mal mais au lieu de prendre ça mal il faut comprendre je ne connais pas le comité je ne connais pas de comité moi-même coach professionnel je répète j'arrive dans un club je me suis posé des questions j'ai dit où est le secrétaire général personne plus importante de tous les dirigeants c'est le secrétaire général vous savez ça ? si pas le secrétaire général CIO personne plus humble le patron administratif mais où est lui ? il n'y a pas à CIOVSport il n'y a pas de secrétaire général c'est basique quand je vous dis qu'il n'y a pas un secrétaire général à CIOVSport c'est comme je vous dis il y a une voiture mais il n'y a pas de moteur il y a la batterie il y a tout il y a les kilas il y a tout mais il n'y a pas de moteur comment on va démarrer ? c'est ça le problème le chef exécutif secrétaire général il n'y en a pas c'est Juvenal qui fait tout donc moi je ne connais que Juvenal et je me pose la question si Juvenal n'est plus là il n'y a plus rien qui se passe on parle d'un comité je suis désolé je ne connais pas le comité quand je dis je ne le connais pas est-ce que je m'en prends à eux ? non je vous cherche vous êtes où ? je vous cherche quand le coach est arrivé il faut qu'on se présente bonjour je suis membre du comité je suis actionnaire majoritaire si tu as le moindre problème salarial tu peux aussi venir chez moi ce n'est pas seulement le président je suis un des actionnaires majoritaires de l'équipe ici je n'ai pas vu ça je vous jure je ne peux pas vous dire même un nom je vois parfois l'un ou l'autre personne qui se présente comme ça bonjour j'oublie même son nom je dis maintenant s'il est du comité où est son bureau ? où je peux le voir lui ? où je vais le voir ? comment ils font des réunions ? et je ne suis pas invité à des réunions quelqu'un m'a dit réunion là ce n'est pas physique c'est Whatsapp c'est groupe Whatsapp c'est là où ils se font les réunions c'est là où ils se parlent je dis non sans blague sérieux ? donc je ne sais pas quoi répondre à ce que vous dites je ne sais pas quoi répondre moi j'ai vu j'ai vu le président j'étais au siège c'était avant le Noël le jeudi ou le vendredi je l'ai vu parce que je devais le voir il m'a dit je pars je voyage je dis oh joyeux Noël tu vas voir la famille en Belgique joyeux Noël pour toi moi aussi j'ai aussi ma famille je peux aussi voir mes enfants mais je n'ai pas fini mon travail ici normalement cette période là je dois organiser la reprise de l'entraînement le pré-saison où on va faire un stage pour le deuxième tour chercher un peu des matchs amicaux je travaille sur le transfert de deux joueurs commencer à organiser oui je vais vendre deux joueurs mais je vais aussi recruter un joueur donc moi je ne suis pas parti en vacances les joueurs ne sont pas en vacances ils sont là donc moi je lui ai dit joyeux Noël tout ça ok et comme toujours c'est dans comme les petits-enfants quoi les choses non officielles Instagram TikTok Snapchat tu vois les choses Givénal a démissionné oh sans blague le même réseau va te dire non Givénal est toujours le même président c'est pas crédible tout ça c'est pas professionnel tout ça est-ce que vous la presse vous la presse Ferrawa il y a une lettre officielle certifiée qui dit il n'est plus le président vrai il est toujours le président c'est ça c'est dans ça que nous sommes dans des trucs comme ça c'est dommage c'est dommage dans le sens où au nom de l'histoire de Kivusport au nom de ça non respecte ça ne traite pas ça comme si c'est le marché non respecte ça de manière professionnelle administratif ne communiquons pas comme si c'est le marché pour le moment pour le moment sincèrement tout au jour d'aujourd'hui ce matin là tout est un stand-by c'est un peu un stand-by parce que on est seul on n'a pas on est livré à nous-mêmes sinon même si même si on était dans une structure de travail je n'allais pas vous dévoiler qui je veux recruter ou qui je veux vendre pour le moment on est en stand-by on ne sait pas ce qui se passe on n'a aucune information on ne sait pas ce qui se passe pourquoi ? parce que je vous dis il n'y a pas de moteur dans la voiture la voiture est là mais il n'y a pas de moteur il n'y a pas de capitaine sur le navire comment vous voulez que le navire donc on est là on entend tous les jours que Dieu a fait ça vient avec un cadeau de problèmes un lot de problèmes lui a dit ça lui n'a pas dit ça il a démissionné il n'a pas fait ça il a fait ça et le vrai travail qu'il doit se faire ne se fait pas donc le recrutement en pleine période du mercato que nous sommes on ne sait pas reprise de l'entraînement on ne sait pas donc on est en stand-by mais pour répondre à votre question moi je suis en stand-by tout le monde est en stand-by on ne sait pas on ne sait pas maintenant au jour d'aujourd'hui là si vous me dites que je n'ai plus le président je dois appeler mon téléphone est là je dois appeler qui ? qui est le dirigeant de Kilo Sport ? je n'ai pas le numéro on me parle des Régis je n'ai pas le numéro de Régis moi c'est normal ? c'est normal ? je n'ai pas le numéro de Régis alors je connais qui est Régis je vois je vois la tête je ne savais même pas jusqu'ailleurs qu'il s'appelle Régis c'est parce que j'entends à la radio et qui est Régis ? général il est général à l'armée c'est quelqu'un c'est mon petit qui est là qui m'est traduit en français non il dit ça il dit oh les Régis il dit oh oui je vois je vois je me rappelle maintenant un jeune homme un jeune homme non que Dieu me pardonne je dis simplement un jeune homme ok ? et je n'ai pas le numéro de ce jeune homme ça veut déjà tout dire moi vous me connaissez vous me connaissez vous êtes venus je vous accueille à la maison on fait que parler de moi je suis le coach de Kiyovo je ne vais pas me vanter de ça vous savez moi je vais chez le barbeur il dit est-ce que tu peux un peu me prendre soin il me raser un peu il dit oui le gars il me regarde vous êtes Alain André il dit non je suis Jean-Pierre il dit non vous êtes le coach de Kiyovo on me connait donc je suis l'ambassadeur la vitrine de Kiyovo c'est moi alors s'il y a un président un dirigeant il peut se manifester on me connait il a le droit de dire appelez moi mon coach je vais le voir ici et je veux qu'on parle des projets qu'on peut faire appelez moi mon coach mais personne ne m'appelle je n'ai pas le numéro de Régis ceux qui Régis ceux qui Général j'aimerais me présenter vraiment donc dans un rendez-vous dans une réunion je mets ma cravate je mets mon costume monsieur le président bonjour on doit parler de notre travail quand même c'est Général c'est Régis je n'ai pas son numéro c'est pas sérieux quand je dis je ne connais pas le comité les gens vont se fâcher il a attaqué le comité quelle attaque je vous cherche je vous cherche ou vous avez vu que c'est le coach qui cherche le comité non appelez votre coach je suis votre travailleur appelez moi et on va travailler je veux même vous dire la vérité même les joueurs accueillez-vous sport maintenant comme ça à l'entraînement un homme se présente bonjour je suis le vice-président c'est le vice-président alors parce qu'il donne 50 000 à chacun tout le monde est là-bas moi qui me donne 50 000 je vais faire quoi avec ça un autre c'est un autre gars non c'est moi vice-président tout le monde ah bon même les joueurs ne savent pas parlez aussi aux joueurs demandez aussi des interviews aux joueurs ils ont beaucoup de choses à dire mais ils sont jeunes ils sont jeunes ils n'ont pas mon langage mon franc parler moi je dis les choses on n'a qu'à se respecter c'est pourquoi je parle c'est très simple comme je vous dis moi je cherche les dirigeants admettons Givénal n'est plus président on oublie Givénal je ne suis pas le travailleur de Givénal je suis le travailleur de Kiovo Sport Givénal en tant que président il n'était que le représentant de Kiovo Sport donc je cherche les dirigeants si c'est Régis si c'est Pierre Paul et Jacques ils m'entend je suis là je suis à la maison à Rikondo je suis au Rwanda pourquoi je suis au Rwanda parce que j'habite je travaille et j'habite au Rwanda je suis ici pour mon travail j'ai un visa de travail ici alors les dirigeants qui sachent une chose j'ai un contrat qui me lie avec Givénal ils sont obligés par ce contrat de travailler avec moi ils ont aussi le droit de dire fais voir le contrat ok on va rompre le contrat je ne vais plus travailler avec toi mais qu'on me le dise au moins mais là c'est que première chose first on doit se rencontrer pour savoir ce qu'on va faire on continue ou on ne continue pas et moi je respecte le contrat c'est ça être professionnel juridiquement je respecte le contrat il y a des clubs qui m'appellent mais je dis non attends parce que je suis encore sous contrat attends donc j'aimerais avant peut-être le 1er janvier j'aimerais savoir de quoi qu'est-ce qu'on fait qu'on continue sur ce contrat parce qu'il y a possibilité aussi il y a des clauses où on peut arrêter le contrat mais il faut que ça soit un représentant de qui vous support qui le fait qu'il s'appelle Givénal Régis Pierre Paul ou Jacques il faut que quelqu'un se montre parce que si personne ne se montre juridiquement j'ai le droit de laisser un délai un délai et après ce délai on peut considérer que le contrat est rompu unilatéralement et quand c'est rompu unilatéralement ça va faire beaucoup des histoires des fifas des tasses des trucs et des trucs et qui vous support c'est qui vous support qui va avoir des problèmes c'est qui vous support qu'on va barrer et qui vous support c'est qui ce n'est pas moi ce n'est pas ce n'est pas les dirigeants qui vous support c'est qui va à Niamirambo au centre là tu vas voir qui vous support est-ce que la population mérite de voir un club souffrir comme ça de voir un club aller dans des problèmes des problèmes et des problèmes donc nous qui travaillons pour ce club qu'on s'est réunis qu'on trouve des solutions qu'elles soient positives ou négatives c'est positif si on continue ensemble et puis ce n'est pas aussi totalement négatif si on ne continue pas ensemble vous savez moi je suis un professionnel je trouverai toujours un club je trouverai toujours un club de football j'ai mon CV j'ai mon palmarès j'ai mes diplômes j'ai ma compétence celui qui veut de moi tu m'appelles on va voir si c'est possible je peux discuter mais le premier que je demande parce que je respecte le contrat je demande le premier c'est moi qui demande c'est pas quelqu'un j'ai dit Kyrou Sport on a signé un contrat c'est comment quelle nouvelle vous êtes où Givénal ne me doit rien j'ai rien si il n'est plus le président Givénal ne me doit rien je n'ai pas de compte à lui rendre il ne me doit rien c'est Kyrou Sport le contrat n'est pas signé avec une personne physique le contrat est signé avec une personne morale une institution qui s'appelle Kyrou Sport moi personnellement je ne parle pas avec je n'ai pas parlé avec eux c'est via des intermédiaires des agents des agents il y a un agent qui m'a envoyé aussi un message dans le WhatsApp au Nigeria c'est comme ça je vous dis Enimba Enimba du Nigeria je dis il faut laisser ils n'ont pas encore commencé le championnat depuis le mois de mai il n'y a pas de football là-bas il faut laisser fédération bizarre rien organisé c'est pour ça moi je vous dis Rwanda c'était bien c'est bien organisé Rwanda on est bien Rwanda vous allez aller au Nigeria beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes au Nigeria corruption beaucoup de choses donc voilà donc au jour d'aujourd'hui je suis toujours officiellement travailleur en tant que manager et head coach de Kyrou Sport j'ai toujours un contrat je vais voir moi-même je dois voir dans les prochains jours parce que je sais qu'il y a différents clubs qui peuvent être intéressés moi-même je peux être aussi intéressé par différents clubs mais j'ai toujours un contrat donc je dois voir si qu'est-ce qu'on va faire si on va continuer si on ne va pas continuer on doit voir rien n'est impossible il y a des clauses qui peuvent être rompues dans le contrat ou bien on continue si on me dit de continuer je vais continuer mais les conditions de travail sont précaires là les conditions de travail sont précaires nous sommes dans l'attente des salaires de deux mois donc demain j'appelle la FIFA on dit non le contrat n'iront plus parce que le délai c'est de deux mois on attend deux mois de salaire on attend qu'est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on reprend l'entraînement avant de dire aux joueurs joyeux nouvelle bonne année normalement tu dis aux joueurs bonnes vacances bonne année le 10 janvier tous à l'entraînement normalement c'est ça le 15 on part en stage soki à Mwanga on va rester là-bas deux semaines normalement c'est ça on ne connait rien de ça donc ce n'est pas des conditions que j'aime je répète je suis un entraîneur professionnel qui aime de travailler dans des conditions professionnelles rigoureuses strictes j'aime la structure l'infrastructure je vais faire l'action et l'interaction oh vous savez first les supporters vous savez les supporters quand même quand même les supporters j'ai toujours eu un message pour les supporters si tu aimes vraiment Kiovo Sport même tu vois qu'il y a des problèmes même tu vois qu'on perd des matchs un supporter c'est pour le pire et le meilleur c'est pour le pire et le meilleur j'ai vu par exemple en Belgique il y a un club qui s'appelle Antwerp Antwerp Football Club je connais ils ont eu des problèmes dans le passé ils ont été derniers au classement en réléguer en deuxième division mais les supporters ont dit même on va en dixième division on est là on viendra chanter on viendra on sera toujours là parce qu'un club de football ça appartient à qui ? c'est les fans moi je suis de coach je suis de passage je ne suis qu'un travailleur si on veut que je reste je vais rester si on ne veut pas que je reste je vais partir je vais dans une autre équipe je ne suis qu'un travailleur un club de football ce n'est pas un président ce n'est pas un coach ce n'est pas un joueur un fan peut te dire je peux te citer les onze joueurs en 1986 c'est ça le football vous savez moi parfois je regarde sur Youtube je vois le match 1986 je vois Kivu Sport joue contre une équipe d'Ouganda je vois le stade de Niamir Ambojdi le stade était comme ça je vois tout ça mais il y a des gens des gens les anciens peuvent te citer les noms des joueurs et aujourd'hui encore il est encore là au stade il te cite encore les noms des joueurs ils connaissent tout l'historique le club c'est eux et j'aimerais leur dire le club c'est eux et il faut être supporter inconditionnel même quand ils perdent même quand tu as des problèmes sois là parce qu'il y aura toujours quelqu'un un travailleur un coach un joueur qui quand il va voir que l'amour que toi tu as pour cette équipe il va te donner le meilleur il va te donner le meilleur donc ça c'est le message que j'ai pour eux pour les dirigeants qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il faut se manifester les dirigeants pour les dirigeants je vais vous dire comme pour les joueurs comme on dit c'est maintenant qu'on voit les hommes c'est maintenant qu'on voit les hommes ça c'est le message que j'ai c'est maintenant qu'on voit les hommes c'est dans le moment difficile qu'on voit les hommes quelle est la personne qui vient dire je prends l'affaire je mets autant sur la table on travaille c'est ça